Plus de découvertes sur le perso, plus de découvertes sur le commun. Ça, ça a été le premier gain dès le premier mois. Je comprends pas. 340. Et on va quasiment plus y toucher jusqu'à la fin du mois. Le but est d'utiliser du cash. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conscientisation de la dépense qui est bien plus forte que si on prend sa carte bleue. Et puis, il n'y a plus de sous dans l'enveloppe. C'est terminé, on dépasse pas. Je prends des petites coupures. C'est plus simple à manier. L'alimentation, 500 euros. Loisirs, 80 euros. La pharmacie, 55 euros. La maison, 60 euros. Réception, 60 euros. Et le fond d'un prévu, on mettra 5 euros. On a décidé de mettre 500 euros. On a déjà fait des petites courses, 40 euros. Donc là, je la remets là. Et je vais m'en mettre du coup, 460. Et voilà, 460. Comment est-ce que vous avez découvert la technique des enveloppes budgetaires ? Par hasard, sur Instagram, tout simplement. Je cherchais un moyen d'optimiser mon budget. Au début, j'avoue que quand j'ai vu cette méthode, je me suis dit, c'est sympa, mais ça a l'air dingue de repartir sur du cash, des enveloppes papier. Que font ces personnes-là ? Donc, il y a eu une période de latence où je me suis dit, je ne vais pas le faire. Puis après, je me suis dit, je me lance, on verra. Si ça ne marche pas, je n'ai rien à perdre, en fait. L'avantage, c'est de vraiment se rendre compte de ce qu'on dépense en termes de loisirs, en termes de charges. On voit où part notre argent, donc il y a quand même un sacré avantage. Là où on ne peut pas le conscientiser en carte, les cartes, ça va très vite. Ça, c'est les enveloppes CV. C'est les enveloppes que je n'ai pas retirées en argent liquide et que j'ai laissées, en fait, le montant, je l'ai laissé sur le compte pour faire des achats, principalement sur Internet. Là, par exemple, c'est l'eau gazeuse. C'est tout bête, mais à Darty, la bouteille de recharge de l'eau gazeuse, elle se paye en carte bleue. Donc, du coup, on laisse une somme tous les deux mois pour cette bouteille. Et là, il n'y a rien dans l'enveloppe, mais il y a sur le compte. Mon portefeuille est le reflet de ma méthode et des petites intercalaires. Course, loisirs, et puis là, ça dépend, je vais mettre maison. C'est combien ? Là, ça m'a coûté 2,30 euros. Ok. Et du coup, comment faites au niveau de vos intercalaires, tout ça ? Là, je range ma monnaie dans l'intercalaire course. Hop ! Et voilà. Souvent, on dit de faire attention à ne pas garder trop d'argent liquide chez nous. Honnêtement, ça ne m'a pas inquiété parce que ce n'est pas des sommes faramineuses. Essentiellement, le plus gros budget, c'est pour l'alimentation. Mon copain a une partie sur lui s'il y a des petites courses à faire pour éviter de sortir la carte bleue. Moi, c'est pareil. Et le reste de la somme est chez moi. Tout le reste des postes, je peux les retirer plus tard. Et ça reste quand même des sommes où certaines personnes ont déjà ça, sans faire les enveloppes dans leur portefeuille. On avait un projet oreiller, par exemple. On n'arrivait pas à se payer de bons oreillers. On a réussi à s'en payer. Un budget billet de train. Vu que toute notre famille est aux quatre coins de la France, on prend des billets de train régulièrement. Et c'est souvent, ça nous met dans le rouge. Or là, ce n'est plus le cas, plus de découvertes. Et c'est quand même assez positif.